On va étudier aujourd'hui un texte du traité de Brachot qui parle de la Tfilah de Shabbat et de la Tfilah de Rosh Hashanah. Alors étant donné qu'on est à deux semaines de Rosh Hashanah à peu près et qu'on est à la veille de Shabbat, ça convient tout à fait. Alors, en introduction j'explique de quoi il s'agit, de quoi parle Saïd G'mara. Saïd G'mara s'intéresse de la raison qui a amené les sages a fixé pour la prière de la Amida, le Shabbat, une Tfilah qui s'appelle Tfilat Sheva. Pourquoi cette Tfilah s'appelle Tfilat Sheva ? Parce qu'il y a Sheva Brachot, parce qu'il y a sept Brachot. Dans toutes les Amidots du Shabbat, il y a Sheva Brachot. Les trois premières qui ne changent jamais, les trois dernières qui ne changent jamais et celles du milieu, Mekhadesh à Shabbat. Dans toutes les Amidots du Shabbat, aussi bien ce soir Arvit, que Shacharit, que Moussav, que Mincha, il y a Tfilat Sheva. La Tfilah de Rosh Hashanah, la Tfilah de la Amidah de Rosh Hashanah, comprend ? Eh bien, il est temps de commencer à s'en occuper. Combien de Brachot il y a dans la Tfilah de Moussav de Rosh Hashanah ? Non, de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ce n'est pas Shabbat en plus. Rosh Hashanah, c'est lundi et mardi. Combien de Brachot ? Il y en a neuf. Il y en a neuf. Dans la Tfilah de Moussav de Rosh Hashanah, qui est la Tfilah centrale de Rosh Hashanah, il y a neuf Brachot. Il y a les trois premières qui ne changent jamais, les trois dernières qui ne changent jamais, ça c'est toujours le même modèle, et au milieu, au lieu d'une Brachot, il y en a trois. Il y en a trois. Il y en a trois. Les trois sont Zihonot, Shofarot, Malchouyot. Quand je parle des Brachot, je parle évidemment de ce qui va conclure. Les textes sont longs, mais la conclusion se fait par trois Brachot, et à chaque fois que l'on finit une Bracha, d'ailleurs, il y a Tkiyat Shofar. Il y a Tkiyat Shofar au milieu de la Tfilah. Alors, la Gemara s'intéresse à cette question. Vous savez que toutes les Tfilot ont été rédigées par... Les Chachamim, c'est une bonne réponse toujours. C'est une bonne réponse. Elle est juste. Par les Chachamim de la Grande Assemblée, de Knesset Agdola. Les Chachmé et Knesset Agdola sont les sages qui ont rédigé pour Israël, jusqu'à la fin des temps, toutes les Tfilot, jusqu'à ce qu'il y ait un Sanhedrin qui éventuellement change les choses, s'ils les changent. Les Chachmé, Anshé, Knesset Agdola, par exemple, dans Pirkei Avot, vous avez. On rappelle les gens, ces sages-là, on dit que Shimon al-Sadiq, il était Mishé-Yare, Knesset, Anshé, Knesset Agdola. Alors, ce sont eux qui ont rédigé toutes les Tfilot. Alors, nos sages savent que quand les sages décident de quelque chose, ils ont toujours de bonnes raisons. C'est important de le savoir. Quand les Chachamim décident de quelque chose, ce n'est pas par hasard. Et que, à part le fait qu'à Rosh Hashanah, il faut rappeler ce que je viens de rappeler, Zihonat Shofarot, Molruyot, ils cherchent toujours dans les textes une référence sur laquelle ils peuvent s'asseoir pour faire référence à ce qu'ils vont décider. Alors, la question de la Gemara à propos de ces deux amidotes, de l'amidote de Shabbat et l'amidote de Rosh Hashanah, et je conseille vivement à toutes les personnes qui ont un marzor de Rosh Hashanah de l'ouvrir avant Rosh Hashanah, et celles qui n'ont pas de marzor de Rosh Hashanah de se précipiter d'acheter un marzor de Rosh Hashanah, en tout cas, de vérifier le texte, et vous allez voir qu'on a des réponses qui sont surprenantes. Le Talmud donne des réponses surprenantes. Qu'est-ce qu'il y a, sur quoi nos sages se sont-ils assis, sur quoi, quels sont les textes, ils leur ont servi de référence pour décider que le Shabbat, il y aurait sept brachotes, et qu'à Rosh Hashanah, il y en aurait neuf. Alors on commence. On est petit quatre. Petit quatre. Dans le texte en hébreu, petit quatre. C'est aussi en français. L'avantage, évidemment, c'est que grâce à Steinsatz, on a aussi la traduction ici simultanée, donc ça nous facilite les choses. Traduction assistée, pour les gens qui ont besoin de traduction assistée. La Gemara qui a anisé un mida des jours ouvra, bien interroge maintenant les sept bénédictions de la mida de Shabbat. À quoi correspondent-elles ? Réponse, Rabbi Chalavta ben Shaoul, établit une corrélation avec les sept voies divines dont David fait mention à propos de l'eau. Dans ce même psaume 29, qui, nous l'avons vu, sert de référence aux 19 bénédictions des jours de la semaine. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, à l'entrée de Kabbalah de Shabbat, pour ceux qui ont l'habitude de venir au Bédek Neset la veille de Shabbat, c'est-à-dire ce soir, on lit le psaume Kaf Tet 29, qui est très connu, Dans une analyse précédente, Les sages disent qu'on a dans ce psaume le nom de Dieu et le nombre de brachot qui va être fixé pour la mida de chaque jour correspond au nombre de fois que le nom de Dieu est rappelé dans ce psaume. Maintenant, on passe à Shabbat. Alors, où est-ce qu'on a sept ? Dans ce psaume-là, on a sept voies qui sont rappelées. Je les énonce. Kol Adonai Al-Amaim Kol Adonai Bakoach Si vous comptez le nombre de fois où le mot kol est rappelé, on en arrive à sept. Alors, nos sages, donc, ont trouvé dans les sept colottes, les sept voies qui sont évoquées dans ce psaume par le roi David, une référence possible au nombre de brachot à fixer pour le Shabbat. On a ensuite kol Adonai Chotsev laavot esh Kol Adonai Yahil midbar Kol Adonai Yecholel layalot Vous voyez, à chaque fois, on revient sur le mot kol. Alors maintenant, évidemment, question toute simple, question toute simple, quel rapport ? C'est bien qu'il y ait le même chiffre. C'est-à-dire, Shabbat, c'est le septième jour de la semaine, les amidotes vont avoir sept brachot, on a trouvé dans ce chapitre sept fois évoqué le mot kol, c'est-à-dire, mais on ne peut pas se contenter d'une référence de chiffre s'il n'y a pas aussi quelque chose d'essentiel qui, a priori, nous enseigne qu'est-ce que nos sages ont décelé dans ce chapitre qui fait que on peut trouver une référence au Shabbat. ça, c'est évidemment, c'est une question qui est importante. Et l'agmara n'explique pas. Dans l'agmara, dans le texte du Talmud, il n'y a pas d'explication. On se contente de nous donner la référence en nous disant c'est la raison, mais il n'y a pas d'explication. Alors, on peut commencer progressivement à essayer de comprendre, il y a sûrement quelque chose de très profond qui fait que nos sages ont trouvé dans ce chapitre en particulier, dans le fait que cette fois est invoqué le mot kol, c'est-à-dire la voix tout de suite, une référence à ce qu'est le Shabbat. D'accord ? Premièrement, il est marqué, si nous faisons bien attention, c'est-à-dire que l'invocation de la voix divine commence par l'invocation de la voix divine qui se fait entendre sur les eaux. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que le monde a été créé. Régit. Rappelons le texte de la création. On sait que le monde au départ n'était qu'au. Il n'y avait que l'eau. verruach elokim merach fete alpnei hamaï. C'est-à-dire, tout ce que nous, aujourd'hui, ce que nous connaissons des mers et des océans, en réalité, c'est ce qui reste une fois que la terre est apparue, que les continents ont émergé. Avant que les continents n'émergent, le monde n'était ko. donc, comment le monde a commencé? Par maïm. Et Akadosh Baruch Hu a fait entendre sa voix. verruach elokim merach fete alpnei hamaï. La création s'est terminée par par la création de l'homme. Par Shabbat. Par Shabbat. L'homme a été la dernière création que Akadosh Baruch Hu a fait de ses mains et ensuite est rentrée Shabbat. De l'homme ou pas sur Shabbat? Le but c'était Shabbat. De l'homme le but c'était le but c'était pas le Shabbat. Le but c'était l'homme dans le Shabbat. Et Akadosh Baruch Hu a créé l'homme le vendredi c'est aujourd'hui c'est le jour de la création de l'homme. C'est pour ça qu'il y en a qui se marient le vendredi le jour de la création de l'homme et de là on est rentré dans le Shabbat. C'est à dire que la création a commencé par la voix de Dieu qui se fait entendre dans un monde d'eau et qui conduit petit à petit la création vers l'homme dans le Shabbat. Et qu'est-ce qui accompagne le processus de la création jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu va arrêter la création qu'est-ce qui accompagne la voix de Dieu c'est à dire la voix de Dieu c'est une voix qui se fait entendre pour créer par dix paroles c'est marqué dans Pirkei Avot au début du cinquième chapitre mais ensuite la voix de Dieu ne s'arrête pas elle continue de se faire entendre pour accompagner l'homme dans l'histoire du monde et ça devient tellement essentiel que Dieu va réunir un peuple à une montagne pour lui faire entendre à nouveau sa voix ses voix Aseret Adibot Aseret Adibot maintenant il faut quand même et pourquoi pour conduire pour aider l'homme à trouver sa voix dans le monde qui a été créé et pour être associé à la création divine surtout ne pas causer de dommages et même aider et participer à la réalisation de la finalité de la création du monde et de l'homme pour ça il a besoin d'entendre les voix divines qui sont dans la création donc c'est pour ça qu'on a l'habitude d'invoquer ce chapitre là à l'entrée de Shabbat parce que c'est en réalité ce que nous venons nous voulons dire par l'intermédiaire de ce chapitre par l'intermédiaire nous voulons dire nous savons que le monde au départ était une masse sans forme l'eau l'eau n'a pas de forme propre l'eau a la forme du récipient qui la contient et c'est donc ça va dépendre c'est il y a quelque chose de très profond qui se cache là-dedans ça veut dire que la création dépend de la forme qu'on va lui donner pourquoi Dieu alors il aurait pu créer le monde autrement pourquoi il a fait commencer son monde par l'eau pour nous dire qu'il y a ici quelque chose qui attend de recevoir forme qui attend de recevoir tzura tzura c'est une forme et le but du travail le travail de l'akadosh qui est le yotzer yotzer c'est tzura c'est celui qui donne la tzura et le but de l'homme d'être lui aussi yotzer c'est à dire de donner au monde qui a été créé une forme cette forme c'est pas seulement une forme matérielle c'est aussi une forme morale c'est aussi une forme spirituelle tout ça c'est une forme c'est à dire le monde est en attente comme l'eau d'un récipient qui lui donne forme et le travail de l'homme c'est de donner au monde de se donner à lui-même d'abord mais ensuite de donner au monde la forme qui lui convient c'est intéressant en à Yerushalayim quand on parle de gens de qualité on dit c'est quelqu'un qui a une forme c'est à dire chez les français on dit il est en forme ça veut dire on l'a déjà formé d'accord mais à Jérusalem on ne dit pas comme ça on dit c'est quelqu'un chez ça veut dire qu'il a la forme qui convient parce qu'il y a une âme qui descend sur terre et elle attend elle attend qu'on lui donne la forme qui convient c'est pas une forme seulement physique c'est nachon que le physique de chacun va révéler l'âme qui est en lui mais c'est aussi surah moussarit surah ruchanit surah chel derecheret surah chel dibu surah chel marchava une forme en général donc le monde commence par l'eau et Akkadosh Baruch Hu fait entendre ses voix jusqu'à ce qu'on arrive au Shabbat le Shabbat c'est pas seulement le septième jour de la création c'est la finalité du monde c'est le septième millénaire c'est le temps aussi où le monde a reçu sa surah alors dans ce chapitre là si on rentrait dans les détails on voirait on pourrait voir comment le monde progresse vers le Shabbat jusqu'à c'est pour ça qu'il y a cette colotte il y a sept fois le mot col qui est invoqué pour nous dire qu'à chaque fois Akkadosh Baruch Hu fait progresser le monde avec l'homme vers Satsura alors au début ça se fait entendre sur l'eau mais il y a aussi quelque chose de très important et là je fais référence à un commentaire du Rav Kook sur ce passage de l'Agmara dans son commentaire qui s'appelle Enaya après la création du monde et après la création de l'homme est arrivée une situation où le monde est retourné à sa forme première comment ça s'appelle le Mabul Akkadosh Baruch Hu a ramené l'homme a ramené pardon le monde et aussi l'homme à sa forme première à nouveau l'eau qui était le départ du monde qui recouvrait toute la création à nouveau l'eau va recouvrir tout le monde c'est comme si Akkadosh Baruch Hu ramenait le monde à son point de départ pourquoi c'est arrivé parce que l'homme n'a pas donné la tsuva qu'il fallait au contraire pendant le Mabul est arrivé en l'année 1656 de la création du monde pendant toutes ces années là l'homme s'est affairé à effacer la tsuva sa propre tsuva et la tsuva du monde au lieu d'être yotzer au lieu d'être celui qui va donner tsuva yotzer c'est tsuva c'est celui le yotzer c'est celui qui est capable d'imprimer une forme de donner une forme par ça son inconduite immorale par sa façon de son comportement en réalité il a effacé la tsuva alors en réalité le Mabul c'est c'est pas une punition c'est une conséquence il y a une grande différence une punition c'est quelque chose qui vient de l'extérieur c'est quelqu'un un homme alors extérieurement on lui amène quelque chose qui va être pour lui une contrainte en réalité ce qui se passe dans le monde l'histoire du monde n'est qu'une suite de conséquences de la conduite de l'homme c'est une série de conséquences si tu te comportes comme ça il y a déjà un mécanisme dans le monde qui fait que en fonction de ta conduite voilà le résultat si c'est sûr que c'est une punition mais cette punition c'est parce que la conséquence c'est plus grave qu'une punition une conséquence c'est plus grave qu'une punition parce qu'une punition tu peux l'annuler mais si quelque chose et s'il y a un comportement qui a une conséquence ton comportement a déjà créé cette conséquence Estelle c'est la même chose yetsur tsura yotser tout ça c'est la même chose le yotser fait un yetsur c'est à dire qu'il donne une tsura à quelque chose qui n'a pas de tsura tout ça c'est la même chose c'est le même principe pardon yetsur c'est la production du yotser c'est à dire il a donné la tsura nakhon donc et c'est pour ça que et là c'est très important de le comprendre parce que là on commence à comprendre pourquoi nos sages se sont servis de cette référence à ce chapitre du fait qu'il y ait cette colotte qui soit invoquée pour décider de la tefillah de le shabbat parce que qu'est-ce qui nous arrive le shabbat qu'est-ce qui nous arrive le shabbat en réalité le shabbat nous nous arrêtons de créer le l'interdiction les 39 travaux interdits dans leur véritable dans leur véritable définition c'est pas des travaux dans le sens où on entend en français labeur parce qu'il y a des travaux qui ne demandent aucun labeur et pourtant ce sont des choses qui sont gravement interdites ce sont en réalité des créations il y a dans le monde au niveau de l'intervention de l'homme dans le monde 39 capacités de l'homme d'intervenir fondamentales évidemment ensuite il y a une ramification énorme parce que chaque travail peut se diviser en sous-travail etc etc mais il y a en réalité c'est le grand khidush c'est qu'il y a 39 capacités de l'homme d'intervenir dans le monde se servir du feu construire détruire etc vous avez la liste des 39 travaux interdits l'homme le jour du shabbat doit s'arrêter d'intervenir dans la création pour reprendre conscience que l'akadosh baruch c'est lui qui a décidé de la tzura du monde et que la yatsira de l'homme ne doit pas contredire la tzura divine si l'homme intervient dans le monde et que son intervention est une contradiction à la tzura que l'akadosh baruch a voulu donner le monde revient à son état premier c'est une destruction et cette destruction elle a un rôle en réalité il faut savoir et ça c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit qu'il faut c'est beaucoup plus important de définir ça comme une conséquence que comme une punition parce qu'en réalité cette punition est une bénédiction le khurban a un rôle quand akadosh burhu fait entendre sa voix sur l'eau en réalité ce que ça veut dire tout simplement ça veut dire que l'eau se met à recouvrir le monde ça peut s'appeler la tsunami ça peut s'appeler le maboul c'est peu importe le nom d'autre ça veut dire akadosh burhu fait entendre sa voix pour dire attendez 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 si ce que vous faites si votre intervention de le monde contredit la finalité qui a été fixée par le créateur il vaut mieux remettre la pendule à zéro parce que sinon si vous continuez vous allez faire des choses qui vont être en contradiction entre ce qui a été fixé et ce que vous êtes en train de créer alors il va y avoir une désharmonie tellement grave une dissonance tellement grave dans le monde que c'est insupportable alors akadosh burhu remet les choses à zéro le shabbat c'est la méthode pour remettre les choses à zéro sans qu'il y ait de destruction vous avez compris c'est phénoménal quand on comprend ça c'est phénomène on se demande comment on peut ne pas respecter le shabbat akadosh burhu remet les choses à zéro sans qu'il y ait de destruction alors l'homme repart yom rishon il y a une remise au point qui a été faite pendant le shabbat et l'homme repart yom rishon et à nouveau il intervient dans la création et on lui dit tiens remarquez il ne faut surtout pas qu'il y ait un clivage qui se fasse entre l'idée divine de la création l'idée divine du monde l'idée divine de l'intervention de l'homme dans le monde est-ce que tu fais alors reprends les choses reprends remets les choses au point et tu peux recommencer ok David c'est pour ça que je veux dire c'est que c'est plutôt après le maboul c'est plutôt une mitra chute qu'une création il a laissé sa famille et les animaux ça n'a pas ça n'a pas été remis à zéro complètement parce que Akkadosh Baruch Hu ne va pas il ne joue pas à recréer le monde à chaque fois à partir de zéro c'est-à-dire mais ça en réalité c'est-à-dire Noach il est là mais il n'est pas là Noach il est là mais il n'est pas là il est enfermé dans une arche il n'est pas là Akkadosh Baruch Hu de temps en temps il nous met dans une arche il dit allez ça suffit vous n'êtes plus là comment il le fait c'est une intervention dans l'histoire qui est que l'homme est paralysé vous ne vous rendez pas compte vous ne vous rendez pas compte vous ne repérez pas ce moment dans l'histoire où l'homme est paralysé toute personne qui étudie l'histoire sérieusement s'aperçoit qu'il y a des périodes dans l'histoire du monde où l'homme n'intervient pas pourtant a priori il devrait c'est facile il aurait des choses à faire c'est comme s'il est tétanisé il ne bouge pas il y a des choses qui se passent mais depuis des mois et des mois il faut faire quelque chose à part dire qu'il faut faire quelque chose qu'est-ce qu'on fait ? rien tout le monde dit mais il faut faire quelque chose il faut faire on vous le dit et on fait rien c'est à dire il y a une intervention divine qui fait que l'homme est mis de côté et il y a un développement qui se fait dans le monde dans le but de remettre les choses en place c'est parce qu'il y a le Shabbat que Dieu a dit qu'il ne ferait pas de déluge c'est grâce au Shabbat qu'il n'y a pas à nouveau de déluge le Shabbat c'est on peut dire comme ça on peut dire que c'est une espèce de remise au point de la création c'est une remise au point et regardez le passage le plus important qui est à dire chaque Shabbat à l'entrée du Shabbat quel est le passage le plus important à dire on doit le dire trois fois trois fois on le dit une fois dans la Amida une fois tout de suite après la Amida et une fois au début du Kidouj qu'est-ce qu'on dit chaque Shabbat que le monde est terminé que le monde est terminé que le monde se termine vous avez compris ce que je viens de dire ou pas ? vous n'avez pas compris ? à l'entrée de chaque Shabbat on est en train de dire que le monde est en train de se terminer à l'entrée de Shabbat à l'entrée de chaque Shabbat qu'est-ce qu'on dit ? c'est-à-dire combien de fois tu vas répéter la même chose ? ça s'est passé il y a 5772 ans pas du tout ça se passe maintenant c'est-à-dire que chaque vendredi soir dans quelques heures on se lève tous pour dire voilà maintenant Akadosh Baruch Hu est en train de finir son monde ok ? au revoir je reviens à l'idée que vous avez souvée en le sens où vous êtes paralysés quand vous parlez je ne sais pas si on peut faire un paralysme entre il y a des journées il y a des moments des journées où vous êtes comme amusés et vous dites à la fin de la journée je n'ai rien fait ok ? vous avez raison même au niveau individuel c'est pas vrai ok ? il y a des moments dans sa vie où on est très actif et il y a des moments dans sa vie où on est en attente on est comme ça on ne fait pas grand chose si on fait la liste de ça pourquoi ? il y a sûrement beaucoup de raisons parce qu'il faut connaître l'histoire de chacun comment se fait-il que ça se passe comme ça mais vous avez raison au niveau de l'ensemble de la création ça se passe une fois par semaine d'accord ? au niveau de chacun il y a des moments comme ça dans sa journée ou des moments comme ça dans sa vie et c'est pas du moment on croit des fois que cette menouha c'est un moment qui est perdu c'est pas un moment qui est perdu parce que même si on voulait faire quelque chose en réalité il y a quelqu'un qui me dit j'arrive au bureau à 8h et là je me dis mais alors aujourd'hui alors alors aujourd'hui ce que tu vas faire et quand je repars le soir à 9h et bien alors aujourd'hui tu n'as pas fait grand chose c'est comme ça il y a ces moments là qui sont des remises au point il y a des choses qui sont remises à zéro il y a des moments d'action il y a des moments où on se ressource on a l'écoute il y a des moments où on est en action on est actif on donne on influence il y a des moments où on est à l'écoute de quoi ? de soi-même et des enfants non ce qui me manque c'est le mot colon il y a des moments où on est à l'écoute des colonnes le vendredi à l'entrée de Shabbat qu'est-ce qu'on dit à tout le monde ? il y a sept collottes qui se font entendre c'est le moment d'être à l'écoute des collottes de la Kadosh Baruch le vendredi vous savez la gamara raconte Tosfot raconte quelque chose de 3 on dit tu dois avoir le Shabbat du Dibour c'est quoi le Shabbat du Dibour ? alors Tosfot ramène que Rabbi Shimon Bar Yochai il avait une grand-mère qui parlait beaucoup ça existe des grand-mères qui parlent beaucoup et alors il allait la voir il lui rendait visite chaque Shabbat et quand il arrivait évidemment sa grand-mère commençait à parler alors il lui disait Safta Ayom Shabbat et elle se taisait quand elle entendait Ayom Shabbat elle arrêtait de parler elle avait le Shabbat du Dibour elle connaissait ce secret le Shabbat on est à l'écoute des collottes c'est le jour de l'écoute c'est le jour où on est à l'écoute des collottes de la Kadosh Baruch pendant toute la semaine on s'écoute soi-même et on fait beaucoup de bruit et tout le monde fait beaucoup de bruit autour de nous le Shabbat on est à l'écoute des collottes de la Kadosh Baruch ça c'est la raison qui a fait que nos sages ont choisi ce chapitre comme référence pour décider de la Tfilah du Shabbat on n'a pas eu le temps de parler de la Tfilah de Raja Shana ce sera pour la semaine prochaine